Diplomatie couplée de l'hymne national algérien, pourquoi Paris prend-il la mousse ? Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole Panafricaniste. Car nous avons décidé que l'Algérie vivra, soyez-en témoin, soyez-en témoin, soyez-en témoin. Depuis longtemps, ce troisième couplet de l'hymne national algérien, Kassaman, que l'on peut traduire par le serment, ou bien encore, nous jurons, n'était plus joué lors des cérémonies officielles. Tombé en désétude et presque oublié, le troisième couplet de l'hymne algérien, Kassaman, sera à nouveau joué sur décision présidentielle. Une décision qui intervient dans un moment où les relations entre Alger et Paris oscillent entre tensions et apaisement. Au France, le temps des palables est révolu. Nous l'avons clos comme un ferme, un livre, comme on ferme un livre. Au France, voici venu le jour où il faut te rendre des comptes. Prépare-toi, voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra. Car nous avons décidé que l'Algérie vivra, soyez en témoin, soyez en témoin, soyez en témoin, depuis longtemps, ce troisième couplet de l'hymne national algérien, Kassaman, que l'on peut traduire par le serment dont, bien encore, nous jurons, n'était pas joué dans les cérémonies officielles, je l'ai dit. Les choses devraient donc pourtant changer. A la suite d'un décret présidentiel, paru au journal officiel algérien, le 21 mai dernier, qui dispose que l'hymne national ait exécuté chant et musique dans ses cinq couplets, selon le cérémonial approprié. Ce texte remplace un précédent décret datant de 1986, selon les termes duquel l'hymne national ait exécuté chant et musique, suivant le cérémonial y afférent. Une formulation ambiguë, mais dont le but était toutefois, assez clair, faire en sorte que l'œuvre soit jouée dans une version expurgée du troisième couplet, qui cite nommément l'ancien colonisateur. Et l'ancien colonisateur, mesdames, messieurs, nous le savons, c'est la France. Le décret puits par Abdelmajid Teboun lève donc l'ambiguïté. Il est précisé de source officielle qu'il a été rédigé à la suite d'un rapport du ministre algérien de la Défense. Il précise en outre que la version complète de Kassaman sera exécutée dans ses cinq couplets lors des commémorations officielles en présence du président de la République, alors que dans l'ancien décret, elle était prévue uniquement lors des congrès du Front de Libération nationale, le FLN, et à l'investiture du président de la République. Composé de cinq couplets, les paroles de l'hymne national algérien ont été écrites par le poète et militant nationaliste Moufdi Zakaria, qui est né en 1908 et mort en 1977. C'était en 1957, en 1955 précisément, à la démonde des chevres du FLN, alors que celui-ci était incarcéré dans la cellule 69 de la prison de Barberousse en Alger. Quant à la musique, elle est l'oeuvre du compositeur égyptien Mohamed Faouzi. Paroles et musiques n'ont été définitivement adoptées comme hymne national qu'en 1963. Le couplet qui nomme la France a longtemps fait débat, des voix se sont épisodiquement élevées pour réclamer la suppression au motif que leur présence faisait de l'hymne algérien le seul au monde à citer le nom d'un autre pays. Ceux qui plaidaient pour la suppression ont aussi argué que l'Algérie, à l'histoire millénaire, ne devraient aucunement restreindre ce texte fondateur à la seule présence française sur son sol. Dans les manuels scolaires, ce fameux troisième couplet a été supprimé pendant des années avant de réapparaître avec le président Abdelaziz Bouteflika, revenu au pouvoir en 1999 après une longue traversée du désert. Plusieurs tentatives dont de supprimer le problématique couplet ont eu lieu du temps du président Wari Boumediem, de Shadi Ben Jedid, mais elles se sont toujours heurtées à l'intransigeante de certains poids lourds du FLN. Un projet d'amendement dans ce sens a même été présenté devant l'Assemblée populaire nationale, le APN, mais il a été rejeté lors de sa présentation devant la commission chargée de son examen. Le décret présidentiel donc nous permet aujourd'hui de dire que dans les cérémonies officielles, les cinq couplets de l'hymne national seront chantés et même là où le colonisateur est justement pointé du doigt. Voilà pourquoi nous également nous nous interrogeons ce lundi matin concernant justement la diplomatie, couplet de l'hymne national algérien, pourquoi Paris prend-il la mouche ? Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le Dr Jean-Paul Belek, il est astrophysicien, il est notre invité ce lundi matin. Dr Jean-Paul Belek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs du Pan-Africaniste TV, bonjour à l'équipe technique, merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir, nous savons que vous avez fait la France pendant très longtemps, eh bien, il y a un décret présidentiel du côté de l'Algérie qui revient, Dr Jean-Paul Belek, sur un couplet de l'hymne national algérien où, il faut le préciser, le colonisateur est indexé du doigt. Jusqu'à preuve de contraire, eh bien du côté de Paris, on ne le voit pas d'un bon oeil. Oui, je dirais que c'est normal, ça justifie même la confrontation actuelle entre le camp de ceux qui veulent un monde multipolaire et le camp de ceux qui veulent ce monde à dominante occidentale, vous savez de quel pays je parle, l'OTAN, tout ça, le monde occidental qui impose sa loi à tout le monde, décide ce qui est bon, ce qui est mauvais, et en général, ça arrache la meilleure partie, en particulier les richesses, même quand elle ne leur appartient pas. C'est clair parce que ce monde-là est un nom de donneurs de leçons. Quand ils sont fautifs, ils ne le sont pas, c'est comme si Dieu les avait reçus d'avance. Par contre, les autres, même quand ils font les choses bien, si ça ne plaît pas à l'Occident, on peut toujours les accuser. L'Algérie manifeste ici ce qui est une tendance de fond, je pense, qui va se prolonger jusqu'à ce qu'elle soit totalement effectuée sur toute la planète. C'est la quête de la souveraineté et la réalisation de cette souveraineté. Il y a la quête et la réalisation. Par exemple, au Mali, actuellement, il y a eu la quête, maintenant on est dans la phase réalisation, à commencer par un référendum. Donc l'Algérie est dans cette même lancée. et que ça ne plaise pas à la France, c'est normal, parce qu'on n'est pas dans le même camp. La France, c'est le camp occidental, unipolaire, qui impose sa loi au monde, mais comme toujours, chaque chose a une fin. Je lui dirais également que, vous voyez, c'est une autre leçon dans le sens où, c'est vrai que l'hymne algérien invoque la France. Encore qu'on peut dire quelque chose sur le mot France. Oui. Mais l'hymne français, même s'il n'invoque pas nommément une nation, nous savons de quelle nation il s'agit, quand ils disent qu'un sang impur aboie nos sillons. D'abord, les paroles de l'hymne algérien ne sont pas si méchantes que ça. Elles ne font qu'indiquer un pays qui les a colonisés. Mais elles ne disent pas qu'il faut payer la facture, elles ne disent pas qu'au moins il y a eu des crimes. Ce n'est pas si méchant en fait. Mais ça indique seulement que, bon voilà, la France nous a colonisés. Maintenant il est temps qu'ils rendent des comptes. Et nous faisons en sorte que c'est ce que tu as... Oui, c'est ce qu'il s'est dit. En gros. Bon, mais l'hymne français, quinze ans, les Français même parfois en ont honte. Gainsbourg a même revu l'hymne français sous forme reggae, en modifiant un peu les paroles. Non, en fait il n'a pas modifié les paroles, mais il a modifié la musique, celle de Rougel et de l'île guerrière, et les paroles sont vraiment méchantes. Quinze ans impur aboie nos sillons. On va donc citer de quelle nation il s'agit. Il s'agit de l'Allemagne, tout ce qui est allemand. Disons l'Autriche, la Prusse, parce que l'Allemagne n'existait pas encore, c'est vrai. Il y a l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, la Russie, pour ne se citer que ces quatre États-là. Ces quatre États sont les États que l'hypocrisie française ne mentionne pas, mais tout le monde sait que c'est d'eux qu'il s'agit. Quinze ans impur aboie nos sillons. Ce sont tous les royaumes qui s'étaient réunis pour combattre cette révolution qui avait amené à faire couper la tête du roi, Louis XVI. Or, vous savez que la royauté en Europe était liée. Pas des mariages, pas toutes sortes de relations. Donc, par exemple, la femme de Louis XVI est une Autrichienne, Marie-Antoinette. Voilà. Bon, donc c'est normal que son pays d'origine vienne la défendre. On est menacé par des gens qui l'ont d'abord guillotiné et qui ont même guillotiné le roi d'abord. Et finalement, elles l'ont guillotiné elles aussi. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, l'hymne français est violent. En fait, qu'est-ce qu'on reproche ? Juste le fait qu'ils ont mentionné la France. Donc, c'est là que je voulais dire un mot. C'est que les gens qui disent de telles âneries ce sont des imbéciles. Non, je ne vais pas dire ça. Allez-y. Non, non. Même si c'est au sens l'alternité du terme, je retire le mot. Ce sont des... Parce qu'il y a deux façons de considérer cette affaire. Soit ils sont béotiens, c'est des ignorants qui ne savent pas qu'ils sont ignorants. Soit ils sont critois. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent, mais ils mentent de mauvaise foi. Ils sont non de mauvaise foi. Ça, c'est l'écritoire. Avec béotien, l'écritoire. J'aime que ce sont qu'on a ici à faire avec l'écritoire plutôt. Parce qu'en linguistique, il y a ce qu'on appelle l'arbitraire du signe. Quand on dit un arbre, en français, un arbre aurait pu désigner ce qu'on appelle maintenant un chien. Le fait qu'on prononce tel son n'impose rien. Il n'y a rien qui, dans l'univers, dit que ce son-là croisement à cet animal qu'on parle français. Tu comprends ? Donc, France peut vouloir dire autre chose. D'ailleurs, l'origine du mot France, ça veut dire que, comment on dit l'origine ? Il est franc. Ça veut dire qu'il dit la vérité. Ce sont des gens qui disent ça. Quelqu'un qui dit la vérité, il est franc. Et c'est de ça qu'ils donnent la français et finalement, maintenant, on dit France. C'est tout. Alors, l'Algérie n'est coupable de rien et nous les encourageons parce qu'il est temps que le procès du colonisme soit fait. Donc, si eux, ils l'ont mis dans leur hymne, non pas en termes de procès, mais en termes de rappel, rappel qu'il y a eu un colonisateur, ils l'ont nommé. Voilà. L'invitation de la France est une invitation à l'hypocrisie. Et c'est une invitation à quelqu'un qui ne veut jamais reconnaître cet or. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de... qu'ils ne font pas la repentance. Ils font des crimes, mais il n'y a pas de repentance. Donc, il faut qu'ils comprennent que ça suffit. De toute façon, j'aimerais bien voir comment ils vont faire pour faire changer la vie aux Algériens. Quand les Algériens vont revoir leur copie... C'est un état présidentiel, déjà. Donc, on ne peut pas réellement le changer. Voilà. Et puis, j'aimerais savoir quel est le français qui est venu corriger la copie de celui qui est maintenant décédé, qui a le composant en 1957, c'est ça ? Enfin, ça a été adopté en 1957. J'aimerais bien voir ça... En 1963. En 1963, mais composant en 1957. À 57, oui. Voilà. Donc, j'aimerais bien voir qui va venir modifier les paroles. Et donc, ça veut dire que modifier tout en Algérie, finalement, même la Constitution. Oui. Ça veut dire que c'est eux qui vont maintenant dire ce qu'on doit chanter, ce qu'on doit faire. Absolument. Quelles sont les lois qu'on doit en Allemagne ? Mais eux, leurs marseillaises, ils continuent à chanter, personne n'a rien à dire. Non. C'est hypocrite. Et puis, c'est un jeu, c'est des enfants. Dès qu'on fait quelque chose, comme tu l'as dit, ils prennent la bouche. Et c'est des enfants, ça. Je reviens justement sur ce troisième couplet, troisième couplet de l'Hymie National Algérien. Au France, le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. Au France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi. Voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra. Car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Soyez-en témoin. Soyez-en témoin. Soyez-en témoin. Oui. Tout peuple en lutte peut revendiquer cet hymne-là. Vous avez du colonisateur. Oui. Voilà. On leur prévient qu'ils vont devoir rendre des comptes. On leur dit que notre intention est de libérer le pays. Et on est gentil. Parce que quand on dit soyez-en témoin, ça veut dire qu'on ne va pas les massacrer. On va juste se défendre pour les bouter hors du pays. Peut-être que c'est ça qui fait mal ou plus ? Il restera les témoins. Oui. C'est ça qui fait également mal. Parce que de savoir qu'on vous dise clairement que le verdict, notre révolution le rendra. Car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Ça. Une fois que l'Algérie veut essayer qu'on libère l'Algérie, oui. Maintenant, on fait le procès du colonialisme. Et l'accusé est déjà désigné en premier lieu de la France. Bon, après on peut mettre le monde occidental. Bon. Maintenant, je dis que les Alégiens sont assez gentils parce que quand on dit on vous prend en témoin, ça veut dire qu'on ne va pas vous exterminer. Ce n'est pas une lutte d'extermination, c'est juste une lutte de libération. C'est très précis, finalement. En prenant justement ce décret présidentiel, en le publiant, est-ce que c'est pour dire clairement que les relations entre la France et l'Algérie commencent vraiment à aller en vrille. Honnêtement, tout État africain à l'heure actuelle qui aurait des bonnes relations avec la France est un État géré par des traîtres. Il faut être sérieux. Parce que le Mali a déposé, l'État malien de transition, le gouvernement de transition, a déposé une plainte à l'ONU. Cette plainte dit que la France est coupable de terrorisme et soutient aux terroristes. OK ? Donc à partir de ce moment-là, le défi à relever par les Africains, c'est d'emmener la France à rendre compte comme le dit l'hymne algérien. OK ? Donc quiconque est contre ça est un traître. Parce que la France pratique de terrorisme ça veut dire qu'elle tue des Africains au vu, au grand jour. OK ? Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des naïfs ou des idiots qui n'ont pas encore vu que celui que nous tuent le voilà. On l'a nommé. L'hymne algérien est vraiment actualisé là. Il est actuel. Parce que la France est nommée. L'Algérie est voisine du Mali. Non, ce n'est pas seulement que l'Algérie est africaine mais l'Algérie est voisine du Mali. Voilà. Mais les Maliens confirment l'hymne algérien. On a nommé. Ce qu'ils ont fait à l'Algérie le font encore aujourd'hui au Mali. Ce n'est même pas fini. Ils ont seulement déplacé nos curseurs. Voilà. Donc on désigne bien la France et on dit ils ont fait ça. Ce sont des crimes qu'ils ont commis. Il faut qu'ils rendent des comptes. Et maintenant c'est l'ONU. C'est à l'ONU. Mais que fait l'ONU ? Ils font tout pour que ça ne passe pas et qu'ils n'en soient pas entendus. Alors que le Mali dit qu'elle a des preuves. Donc non. L'hymne algérien correspond à une réalité. En fait on veut les emmener à se mentir. C'est-à-dire à ne pas dire réellement ce qu'ils aimeraient dire. C'est-à-dire dire ce qu'ils ont subi. La colonisation est un crime contre l'humanité. Il faudra qu'un jour on l'écrive. La colonisation telle qu'elle a été pratiquée dans l'Ontario est un crime contre l'humanité. Imaginons un temps sur peu la visite d'Emmanuel Macron du côté de l'Algérie puisque le décap présidentiel déclare haut et fort que cet hymne, les cinq couplets seront justement chantés justement en langue et surtout en musique. Il est invité par le président algérien. Sur le coup on lance l'hymne national. Oui. Mais alors ? Je vous pose la question à vous. Oui, moi je serais perdu. C'est normal, c'est l'hymne algérien. Il est venu, il est venu à l'Algérie. Il n'a qu'à rester en France ou aller dans un autre pays. Il est en Algérie. On joue l'hymne algérien. Si on dit qu'il faut chanter, il faut les cinq couplets. On fait les cinq couplets. C'est précisé que dans toutes les cérémonies officielles, il faut les cinq couplets. Oui, attendez une seconde. L'Europe. Soit disant l'Europe là. L'Europe, l'Union Européenne. Il y a l'Allemagne, non ? Oui. Il y a la France, non ? Le nombre de fois où les Allemands sont obligés d'assister à des cérémonies où on les traite de tous les noms de nazis, de tous les crimes qu'ils ont commis. On cite bien l'Allemagne, non ? Oui. Alors, est-ce que ça gêne ? Les Allemands, ils supportent ça parce que c'est une réalité. Ils ont exterminé les Juifs. Combien de fois le chancelier allemand a été en Israël ? Il est obligé d'aller à... Il y a un site, on l'appelle Vachem, quelque chose Vachem. Il est obligé d'aller là-bas et puis de faire son miak ou pas. D'ailleurs, il parle même que pendant un certain moment, peut-être même ça continue, il paye une certaine somme à Israël. Ils ont commis ce crime, mais l'Allemagne se plie à ça parce qu'ils reconnaissent leurs crimes. C'est quand même la meilleure façon de réconcilier les humains. C'est que celui qui a subi un dommage de la part de son autre frère humain, reçoit une compensation après que l'autre ait d'abord reconnu son crime, il donne aussi une compensation. C'est naturel. Mais dans les Français, eux, ils commettent des crimes, ils viennent en Algérie et puis les Algériens ne leur signifient pas qu'ils ont commis un crime. D'ailleurs, les Algériens sont tellement polis qu'ils ne le disent pas qu'ils ne font qu'exécuter l'hymne. Même l'hymne, là, il ne faut pas jouer. Attendez. Mais je dis que les mêmes nations, les Allemands, qui sont descendants des Prussiens, les Autrichiens, les Russes, les Anglais, quand ils vont en France et quand j'ai l'hymne français, la Marseillaise, un sang impur abreuve nos sillons. Dans leur tête, ça vient de qui on parle, non ? Est-ce qu'ils disent aux Français « Ne jouez pas votre hymne ? » Non. Donc, en fait, accepter une telle demande de la France, elle est excessive et abusive. Ça revient simplement à accepter qu'on est toujours des soumis. Or, jouer un tel hymne, c'est leur signifier qu'il n'y a non plus d'esclaves, qu'on est libres et que d'ailleurs, ils ont des comptes à rendre que ce n'est qu'une question de rapport de force et de temps tôt ou tard, il faudra qu'ils rendent des comptes. C'est aussi simple que ça. Est-ce un appel justement à la France de venir demander pardon ? De faire un mea culpa ? Ils l'ont déjà fait. Même Macron l'a déjà fait. Tu te souviens quand même avant sa première élection. Mais on a trouvé que c'était hypocrite et que c'était insuffisant. C'est ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Un mea culpa, c'est pas dire qu'il prononce. Tu n'as pas une commission avec Stora, là, qui va venir dire comment la guerre d'Ager s'est passée. Stora, c'est un Français. Non, tu laisses les Angéens décider de leur commission. Le même Macron, il vient ici au Cameroun, là. On lui dit, mais il y a eu des crimes commis au Cameroun, là. On a mis le Napalm à l'Ouest du Cameroun, tout ça, là. Et le même Macron, il dit qu'il va venir une commission. J'ai regardé la commission, la majorité des gens de la commission, c'est des Français. Il y a une petite minorité bien choisie de Camerounais, mais très, très minoritaire, qui n'ont même pas de décision. Mais c'est quoi ça ? Ça, c'est leur hypocrisie et c'est leur déni de la réalité. Mais pas de chance. Tant que le rapport des forces était en leur faveur, ils pouvaient faire ce jeu-là. Maintenant, le rapport des forces n'est plus en leur faveur, mais ils n'ont pas encore compris. Bon, on va se charger de leur faire comprendre. Par exemple, en exécutant l'hymne quand Macron va en Algérie. L'hymne algérien avec les cinq couplets. Il faut le dire à la suite dans ce décret présidentiel paru au journal officiel algérien le 21 mai dernier, qui dispose que l'hymne national est exécuté chant et musique dans ces cinq couplets, selon le cérémonial approprié. Ce texte remplace un précédent décret datant de 1986, selon les termes duquel l'hymne national est exécuté en chant et musique, suivant le cérémonial y afférent, une formulation ambiguë, mais dont le but était toutefois clair, faire en sorte que l'œuvre soit jouée dans une version expurgée du troisième couplet qui cite nommément l'ancien colonisateur, la France. Désormais, ces choses faites, docteur Jean-Paul Mbelec, eh bien, même le troisième couplet sera chanté dans tous les cinq couplets dans les cérémonies officielles. Je voulais dire un mot, si possible. Oui, c'est que, en fait, le fait même de remettre ce troisième couplet sur cinq, eh bien, c'est une façon, si la France est gênée, le gouvernement français, en tout cas, eh bien, c'est une façon, il faut, l'être humain, elle a honte, mais c'est un attribut positif, parfois. La peur, c'est comme la peur. La peur peut te sauver la vie parce que s'il y a le danger, tu as peur, tu fuis. Mais si le réflexe n'agit pas, le danger t'attrape. C'est pareil pour la honte. Il faut qu'on ait honte. Donc, si les Français se couplaient, ils peuvent les amener à avoir honte. Et alors, exemple, amener d'autres ex-colonisateurs à avoir honte. Là, la colonisation peut s'arrêter. On peut penser que l'humanité a expurgé ce sale concept de colonisation. Quand même, il y a des peuples qui ont perdu leur terre et beaucoup d'ailleurs, il y a des peuples qui ont été exterminés en Amérique, même en Australie. Maintenant, la question est est-ce que la France aura honte ? Elle s'est déjà eu honte ? On va les aider en exécutant l'hymne une fois. Plus N est grand, plus peut-être la honte augmente. À force d'exécuter l'hymne, tu l'as dit tout à l'heure, ce que l'homme a dit, on ne fait pas... Ce que l'homme a dit en même temps mais ce que l'homme a dit par le croire. Donc, à force d'exécuter l'hymne, un responsable français vient, peut-être qu'ils vont finir par avoir honte et de cette honte, ils vont s'interroger. Du côté de la France, on dit que c'est une provocation. Oui, parce que les Français, ils croient qu'ils sont le centre du monde. Non, moi, je vois quelque chose de général, très général, même si ça s'applique en particulier à la France. Il se trouve que c'est la France qui était là. En fait, tout autre pays pourrait s'en inspirer et désigner directement le colonisateur. Voilà. C'est une question de honte. Chez qu'Antadio disait que les Africains doivent se libérer de la domination occidentale et ensuite, c'est-à-dire que la lutte n'est pas finie, libérer l'Occident de son propre esprit colonisateur. Il y a une maladie que les ostentaux sont malades mais ne veulent pas se soigner. Il y a une maladie à soigner en Occident, Steve. Donc, si une musique comme ça, c'est un médicament tout doux là, en attendant de plus fort, oui, encore le répète, en attendant de plus fort médicament, il faut que ces choses néfastes qui ont fait du mal à l'humanité s'arrêtent et ça s'arrête déjà comme ça. Oui, en exécutant l'hymne quand les Français viennent ou un autre Occidental qui serait solidaire des États français, un jour, il faut que les réflexes humains reviennent. C'est là, on dirait qu'ils ne sont pas humains là. Il faut qu'ils redeviennent des humains avec ce fait d'avoir honte. On te reproche un truc qui est vérifié et toi, tu dis que non, les autres, ils font ça parce qu'ils veulent... Tu as dit qu'au niveau des relations franco-algériennes... Je voulais savoir si les relations sont déjà en brille. Oui. Tu te partais en brille, finalement. Voilà. Donc, tu as étudié cette question que les Français reprochent aux Algériens de vouloir se venger ou c'est quoi ? Oui, de vouloir, bon, peut-être de la rappeler à l'homme. Bon, non, c'est qu'on veut qu'ils aient honte. Vous voulez qu'ils aient honte ? Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, les gens qui ont écrit cette hymne n'étaient pas plus bêtes qu'eux. Ils ont écrit cette hymne intentionnellement. Alors maintenant, on va prendre un autre exemple, l'hymne du Cameroun. Cet hymne est plus vieux. C'est un des plus vieux hymnes d'un État africain puisque le plus vieux, c'est une poussée séquérée de l'Afrique qui a été composée à la fin du XIXe siècle. Voilà, c'était en 1880 des poussières. Mais l'hymne du Camerounet, c'est 1928, la composition finale. Bon, les réflexions, c'est un ou deux ans avant, mais la composition finale, c'est 1928. Voilà, pas des Camerounets. Mais quand ils écrivent ça, pourquoi les Français n'ont pas dit, hé, attention là, ça c'est pas bien là. Parce que quand ils écrivent ça, ils sont sous la domination française. C'était des élèves de l'école de Foulassie, eux-mêmes devenus professeurs. Et c'était une école communiale pour former des maîtres à Foulassie, aussi du Cameroun. Alors, maintenant, quand ils écrivent ça, dans le premier couplet, on dit, autrefois tu vécu dans la barbarie, peu à peu, tu sors de sa sauvagerie. Pourquoi ça n'a pas gêné les Français ? En leur disant, non mais quand même, on n'allait pas à ce point-là. C'est pas bien, vous faites du mal. Pourquoi non pas ? Non mais si vraiment, il y a une gêne, pourquoi la gêne n'opère que dans un sens, quand ça les touche eux ? Ce couplet n'est pas chanté. Il était chanté. Il était chanté. On l'a changé, on l'a été changé seulement. Ce fut également le cas du côté de l'Algérie. Non, l'Algérie, il y a eu, c'était une entente de ne pas chanter le troisième couplet sous certaines circonstances qui étaient bien précisées. Oui. C'est-à-dire que dès qu'il y a des étrangers, on reçoit, mais l'hymne camerounais a été changé dans les années 70. Oui, dans les années 70 ou 74. En tout cas, dans les années 70, c'est là qu'ils ont ôté cette phrase-là, pour mettre d'autres. Mais moi, quand j'étais plus petit, je chantais comme ça. Autre fois, tu vécu dans la barbarie, peu à peu, tu sors de ta sauvagerie. On chantait ça. Et même l'union du population des Camerounes chantait comme ça. Oui. Je me souviens, même en France, quand j'ai eu l'occasion d'aller à des unions du PC parce que j'en ai fait plusieurs, surtout dans les années 90, on a lutté pour la démocratie. J'ai assisté à beaucoup d'orignons, même du SDF, dont j'ai dit… En doléance. Oui, que la terre soit légère à notre… German. German. Donc j'ai été garde du corps. Oui, oui, oui. J'ai déjà dit à plusieurs personnes, mais là, je profite, j'ai dit officiellement comme ça. Je rappelle, il y a des gens qui voulaient confirmer. Bafor, qui était représentant du SDF à l'époque, parce que moi, je n'ai pas trouvé de l'Union du SDF, je n'étais pas membre, je n'ai jamais été encarté. J'ai même, étant étudiant, j'ai sorti mon argent. C'était ce qu'on m'a fait pour le pan-africanisme. J'ai fait les manifestations devant les ambassades. C'était pour la démocratie au Cameroun. On n'a tué pas de notre vie, St-Ivan. On a tué, même de là-bas. Dès que la question de la souveraineté du pays se pose, l'indépendance, la liberté, tout ça, on est là. On est debout sur les remparts, comme le disait Malia. Donc, c'est ainsi que moi, en tant qu'étudiant, écoute bien, avant la dévaluation de France CFA, 500 francs, c'était le prix de mon loyer. Et j'ai cotisé 500 francs SDF. C'était, John Frondier est venu, et avant qu'il vienne, on demande quels sont ceux qui veulent faire le garde du corps. Parce qu'il ne peut pas venir. On l'a reçu à l'orée du bois, c'est dans le Paris 16e. Mais je te dis, Steve, les membres de SDF étaient là. Personne ne s'est présenté. C'est le petit groupe d'étudiants que nous formons. On s'est présenté. C'est-à-dire que si on avait tiré une balle sur Frondier, belle ex-JT, ou un autre, je ne vais pas donner les noms parce qu'une fois que j'ai donné les noms des gens, on m'a dit, il ne faut pas donner les noms parce qu'ils ne peuvent pas aimer quand on donne non, non, non. Mais je vois les gars qui étaient avec moi, l'un de nous qui voit ce JT, on l'a sorti de la voiture, on l'a emmené dans la salle, on s'est mis chacun aux quatre coins, d'autres défis dans la salle, et on l'a ressorti, on l'a remis dans sa voiture, fin de la mission pour nous. Voilà, JT, garde-cord des gens de Frondi. Quand il est venu en France, donc, oui, c'est pour dire que en toutes circonstances, quand un peuple se bat, et c'est le cas ici pour les peuples africains, ça se traduit de mille façons. Et ça se traduit par les hymnes, la fierté nationale, donc peu à peu tu sois de ta sauvagerie, ça c'est parce qu'on est sous la colonisation, on est l'influence de dessus. En fait, si tu commences à dire que tu as une grande histoire, le colon va te taper dessus, puisque tu es sous la colonisation. Voilà. Donc maintenant, pour affirmer ta souveraineté, tu mets les paroles qui vont avec. Tout comme les Français, pour d'exister, déterminés à se battre et à couper, à faire rendre gorge à ceux qui voulaient estomper la révolution française, ils ont mis qu'un sang impur à breuve Tessillon. Donc, il n'y a rien de mauvais, de méchant. Tant pis pour la France si son nom est cité, parce qu'elle n'avait qu'à ne pas être là. D'ailleurs, je signale que dans le cas de l'Algérie, le contenu entre l'Algérie et la France est bien justifié. Parce que quand la France, c'était à l'époque que c'était lui-Philippe, ils envoient une exposition militaire pour occuper l'Algérie, c'est parce qu'ils sont endettés vis-à-vis de l'Algérie. Ils étaient endettés. Le baie d'Algérie, ils devaient de l'argent, ils n'ont pas voulu rendre l'argent. Et ils se sont restés depuis 1830. Juste en 1962, ça fait quand même 132 ans. Et c'est beaucoup. Merci à vous, Jean-Paul Bélec, d'avoir été les nôtres ce matin. Merci de l'avoir reçu. Et à nouveau, que la terre soit légère. Au German, Midian Frondi. Midian Frondi. Et la lutte continue. De toute façon, nous gagnerons. Le référendum qu'il y a eu au Mali, nous savons d'avance qu'il y a de positifs parce que le peuple au diapason avec nos idées panafricanistes, on le sait. Et l'aménagement doit dégager parce que c'est une conséquence de tout cela dans tous les cas. Voilà. Donc je souhaite tout ça et comme toi, tu es croyant, moi aussi d'ailleurs, on est tous croyants en tant qu'Africains. Dieu veille veiller. Dieu veille d'ailleurs, docteur Jean-Paul Bélec. Mesdames, messieurs, c'est ce qui s'achève cette édition de Parents de panafricanistes. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Likez et partagez au plus grand nombre pour que panafricanistes et TV soient connus de part le monde. À cela, nous allons faire un clin d'œil à la censure. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501